désormais une énorme news une énorme news vitality qui a annoncé son arrivée sur valorant donc je vais vous laisser kiffer neo pour ceux qui ne savent pas c'est le cio c'est le propriétaire c'est un des propriétaires parce qu'ils sont plusieurs mais c'est un des propriétaires majoritaire de la structure de l'organisation du club de team vitality et donc je vais vous laisser écouter je vais vous laisser écouter ça et après je vous donnerai des petits croustichocos en fait on a recruté un coach et plusieurs joueurs dans la nuit vous l'aurez su ici en premier voilà donc ouais c'est on peut dire ça donc aujourd'hui on va effectivement se positionner sur valorant et on finalise l'équipe attendez du coup l'insomnie elle a du bon là ouais c'est pour ça que j'ai donc voilà comme vous pouvez le voir on a marie que j'adore que j'embrasse bisous à toi marie qui est une des meufs de du milieu entre guillemets que j'apprécie le plus je kiffe son travail je sais pas si ça avait lieu d'être mais en tout cas voilà je préfère le dire c'est vraiment quelqu'un que j'adore qui est très 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 saine d'esprit très intelligente très très juste systématiquement dans ses analyses est vrai passionné en tout cas d'e-sport et de gaming en général mais aussi d'e-sport je trouve qu'elle fait vraiment un gros taf maintenant on va parler donc de l'annonce de néo qu'est ce qu'il dit il dit effectivement donc dans la nuit on a recruté un coach on a recruté plusieurs joueurs dont plusieurs au pluriel donc cts c'est pour du 2021 pour ceux qui ne le savent pas c'est pour du 2021 les joueurs qui ont été signés alors à l'heure actuelle c'est brams voilà brams donc un joueur pour ceux qui ne le savent pas voilà je vais me mettre en grand parce que j'en ai marre j'en ai marre qu'on m'en parle à chaque fois tout sur mes streams et tout il est même venu tout à l'heure tu attends il ya cinq minutes était sur le stream brams est-ce que tu es là brams parle dans le chat s'il te plaît donc il ya encore tous les jours on vient me demander si je connais brams ou ce genre de choses dont bram c'est effectivement quelqu'un que j'apprécie personnellement c'est quelqu'un que j'aime beaucoup voilà humainement et je lui souhaite tout le la plus grande des réussites pour moi c'est quelqu'un qui aurait dû être signé depuis bien longtemps c'est quelqu'un avec qui j'ai joué alors que un grand monde on va dire lui donner entre guillemets de de c'est quoi ces faits infos donc il ya brams dans le chat qui dit que c'est fait je mets 500 balles sur la table que c'est vrai donc si quelqu'un veut gamble avec moi c'est le moment c'est quelqu'un brams pour ceux qui ne le savent pas avec qui j'ai fait des lans sur csgo notamment quand j'étais chez epsilon etc je testais un petit peu des jeunes pépites et ce genre de choses et j'ai décelé un petit peu son potentiel beaucoup talent chez lui beaucoup de sang froid du skill pur c'est vraiment quelqu'un qu'il fallait accompagner on a eu nos mésententes aussi c'est quelqu'un qui est très caractériel qui 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 comme ça j'en profite que tu sois là pour le dire aussi mais tu le sais on a déjà eu des calls au téléphone plusieurs fois donc peut-être un peu jeune à ce moment là des problèmes aussi personnel à ce moment là une meuf à ce moment là aussi qui t'a fait tourner la tête et donc il était pas très réceptif et tout donc on a dû on a dû se séparer entre guillemets parce que bah il écouté mais pas trop il écouté mais pas trop il écouté mais pas trop donc je t'en supplie je t'en supplie brams saisis ta chance pour le coup parce que moi je te souhaite que de l'amour et que du bonheur et que de la réussite et que du succès donc je t'en supplie travail travail avance écoute et la tête dure il faut arrêter et moi c'est un de mes plus gros défauts j'écoute personne on m'a donné plein de conseils dans ma vie j'ai jamais écouté j'avais voulu faire qu'à ma tête je me suis pris des murs machin ceci cela et c'est difficile donc je suis content pour toi pour cette news donc le deuxième joueur connu pour ceux qui ne savent pas c'est fake you donc c'est un joueur de csgo qui en rencaisse qui viole des culs toute la nuit en rencaisse aussi donc voilà donc on a brams fake you on connaît pas les trois autres joueurs et ben j'attends de voir ça comme tout le monde très honnêtement je ne tirerai pas les verres du nez de brams pour essayer d'avoir les infos on les découvrira au fur et à mesure et j'en parlerai justement dans cette émission donc j'espère très profondément que hip il ya des gens qui me disent hip potentiellement ce serait une très bonne nouvelle parce que hyper très bon et j'ai l'impression humainement très calme peut-être un peu introverti discret etc c'est ce genre de joueurs qu'il faut dans des équipes pas des gens caractériels comme moi david paix fois ce serait sympa david paix aussi lol donc voilà vitality sur valorant donc c'est une très bonne nouvelle on a encore une organisation qui va sur valorant qui délaisse pas csgo donc là ça fait plaisir pour le coup ça va donner de la visibilité à l'e-sport en france de manière générale des fans de csgo vont regarder du valorant parce que vitality ça fédère on va dire tout le monde parce que c'est une entité que tu veux suivre et pas forcément un jeu en particulier je pense que pour le coup vitality arrive à faire cet exploit là et ça va marcher dans les deux sens il va y avoir des joueurs qui sont fans de vitality sur valorant qui vont peut-être découvrir aussi l'équipe de csgo bon même si ça m'étonnerait que tu découvres du zivou on va passer vite au mais ce est exceptionnel en tout cas qu'ils arrivent à construire une vraie équipe pour dominer un petit peu la scène sur valorant et apporter vraiment beaucoup de visibilité beaucoup de succès autour d'eux en tout cas c'est ce que je leur souhaite voilà c'est ce que je leur 7 inter ou fou les faire non c'est de l'inter 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 c'est pas plus mal parce que fou les faire frères sur du long terme moi j'y crois pas genre peut-être du vitality pourquoi parce que eux vont créer un encadrement très strict avec avec beaucoup de règles premier qui parle mal il saute tu vois ce genre de comme fait comme fait g2 là tu vois g2 là avec leur équivalent première mauvaise graine ça dégage tu veux et tu veux tu veux tu veux construire autour d'un univers plutôt sain et ce genre de choses t'es pas au dessus de l'entité aujourd'hui on arrive sur un jeu l'e-sport on est en 2020 il ya des structures qui ont des réputations qui ont des budgets c'est plus l'inverse où on dépendait des joueurs aujourd'hui tu dépends vraiment des structures pas sur csgo parce que sur csgo les joueurs sont encore au dessus des structures un kenyes il peut faire ce qu'il veut dans une structure il se fera pas jeter tu vois un device il peut faire ce qu'il veut un zigo il peut faire ce qu'il veut heureusement que ce sont pas des des énormes connards mais pour le coup j'espère que tu comprends un peu le principe alors que sur valorant tu vois tu arrives chez g2 tu arrives chez chez vitality tu peux pas faire le ouf tu vois c'est pas des cadors qui arrive là sur valorant en général c'est des joueurs de csgo qui sont difficilement réussi sur la scène et donc ils préfèrent être au top niveau sur valorant que on va dire un peu mis dans le deuxième dans le tiers 2 soit ou le troisième truc de cs donc tu veux pas tu peux pas faire les fou l'entité passe au dessus tout là pour le coup tu vois ce que je veux dire comme tu arrives au real de madrid tu peux être qui tu veux tu fais pas le malin tu vois bah là on en est dans ces stades là donc c'est super donc c'est le seul truc entre guillemets qui peut sauver la scène française entre je trouve tu vois c'est en mode là aujourd'hui c'est l'entité vitality et tu fais pas le malin tu vois parce que tu as peur tu veux sauver ton cul et ce genre de truc c'est pour ça que la genre je reparle de david paix par exemple c'est là où je trouve que c'est extrêmement triste tu vois il est chez g2 il a une opportunité c'est encadrement de ouf tu sais que tu es payé à la fin du mois tu sais que tu peux tripler quadrupler quintupler ton salaire si tu si tu deviens une star de ouf tu vois si tu te donnes les moyens de devenir une star n'a pas besoin de copiner avec tout le monde de mettre des coups de couteau de tu vois tu as pas besoin tu travailles et derrière tu as les moyens en fait tu vois je veux dire tu commences avec un salaire plutôt bas et tu sais que tu as le potentiel pour monter tu vois donc tu travailles tu sors pas chez toi tu travailles mais les gens je sais pas je comprends pas je comprends pas frère le cerveau de l'être humain il est il je comprends pas et c'est malheureux mais c'est comme ça vous même je pense que vous êtes là en mode mais putain il saisit pas sa chance et ce genre de choses donc là voilà je le dis je l'ai dit entre deux quatre yeux là avec bramzou il le sait je le pense profondément et j'espère que que ce sera une réussite tout simplement